Musique Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, nous vous saluons dans le glorieux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie ce matin d'être là et nous disons merci au Père pour le privilège qu'il nous donne d'être encore ici avec vous pour nous donner la main d'association pour vraiment crier à Dieu pour le corps de Christ. Nous sommes dans la joie et nous bénissons nos parents spirituels qui chaque jour ne cessent de nous booster pour que nous puissions aller de l'avant à la gloire du nom de Jésus. Ce soir, nous avons le privilège de nous entretenir avec ce thème « Levons-nous et accomplissons la volonté de notre Père ». Oui, Dieu nous a donné sa parole. Jésus est venu sur la terre, il a accompli la volonté du Père et puis il est reparti. Il nous a dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Nous sommes là pour nous entretenir sur certains versets, sur certaines parties de la parole de Dieu qui nous demandent de nous lever et accomplir la volonté de Dieu. Dans 2 Corinthiens 2, verset 14, il nous est dit là-bas « Grâce soit rendu à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tous lieux l'odeur de sa connaissance ». Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a fait tout, il nous fait toujours, il dit toujours, il n'a pas dit de temps en temps, il dit que nous sommes triompheurs. Il nous fait triompher, quelle que soit la situation. Avant que nous allions quelque part, nous sommes déjà dans la victoire, dans le triomphe, nous avons le triomphe, nous partons en vainqueur pour vaincre. Nous sommes victorieux, il dit que c'est lui qui nous rend, il nous fait triompher en Christ Jésus. Et c'est pourquoi il dit encore dans ce verset que nous répandons en tous lieux l'odeur de sa connaissance. Partout où nous nous promenons, nous nous promenons avec l'odeur de la connaissance de Christ. Tous les jours, là où nous partons, l'odeur de la connaissance de Christ est sur nous, est en nous. Et nous devons maintenant répandre cela. Mais pourquoi souvent nous sommes là, timides, nous sommes là, nous avons peur de parler. Il dit que quand on te croise, quand on me croise, on doit sentir l'odeur de Christ, on doit faire Christ en nous. Jésus est venu et il a triompher, il a vaincu Satan, il s'est identifié à nous, il a pris nos péchés, il est devenu péché à cause de toi et moi. Il est mort, il est ressuscité et il nous a dit, allez-y, vous avez la victoire, vous avez le triomphe, allez-y et propagez la bonne nouvelle. Il a tout mis sur ses pieds. Il nous a rassuré que rien ne pourra nous nuire. Mais souvent nous voyons encore que nous traînons les pas parce que l'ennemi arrive par la ruse à nous envoyer des pensées négatives. Et nous nous méprisons, nous ne voulons pas nous lever parce que nous pensons que nous ne sommes rien, que nous ne pouvons rien. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et ce soir, nous sommes là pour nous encourager. C'est pourquoi il nous encourage à dire, dans Luc 10, verset 19, Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ici, il est dit, les serpents et les scorpions, quelles que soient les situations que nous allons rencontrer, Jésus nous dit ici, il nous a donné le pouvoir de marcher sur ces situations. Pourquoi? Nous pouvons marcher sur un serpent et un scorpion sans qu'ils nous fassent du mal. Parce que Jésus les a déjà anéantis. Jésus a anéanti tout ce que Satan peut avoir comme piège contre le peuple de Dieu. Jésus a déjà désactivé leur vénée. Les serpents sont sans vénée. Les scorpions sont sans poison. Donc Jésus dit que nous pouvons marcher sur eux, sur toute la puissance de l'ennemi, quel que soit ce qu'il va faire, il ne peut rien et rien ne pourra nous nuire. Il est dit que dans Colossiens 2, qu'est-ce que Dieu l'a dépouillé? Satan a été dépouillé, il n'a plus de puissance. Il utilise la rue seulement pour ralentir les pieds, les pas du peuple de Dieu. C'est pourquoi ce soir, encore, nous pouvons nous exhorter en disant qu'il a... Il a dit toute la puissance. Il n'a pas dit une partie de la puissance. Quel que soit ce que Satan peut faire, il dit que ça ne va pas nous nuire. Et c'est vrai. Et cela est vrai pour chacun de nous qui sommes enfants de Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a parlé à Timothée, qui était un de ses enfants spirituels. Timothée avait peur. Peut-être parce que Paul n'était pas à côté. Il devait accomplir la mission que le Seigneur lui a donnée. L'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé, il avait peur. Et c'est là que Paul lui a écrit, si nous lisons dans 2 Timothée 1, verset 7 à 8. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'est donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Timothée avait peur, comme je disais tantôt. Mais Paul a vu ça, il a dit non. Parce que Timothée n'a pas reçu un esprit de peur. Il n'a pas reçu un esprit de timidité. Mais c'est un esprit de force. C'est pourquoi il a exhorté son fils spirituel à aller de l'avant. Et nous voyons que notre père n'arrête pas, notre père spirituel n'arrête pas de nous exhorter. Le Seigneur nous dit encore dans Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu. Alléluia. Il dit que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Il nous a donné cela pour nous encourager. Pour dire que la victoire là, il l'a déjà acquise à la croix du calvaire et il nous l'a donnée. Ce sont des passages qui nous encouragent, qui nous disent d'aller de l'avant. Mais Jésus dit, mais est-ce que quand moi je veux venir là, je veux trouver la foi chez ceux à qui j'ai donné le pouvoir, j'ai donné tout. Est-ce que je veux trouver la foi ? C'est pourquoi Jésus nous dit dans Matthieu 25, si nous lisons là-bas c'est trop long, nous voyons que Jésus a parlé à ses disciples. Et puis il a dit, moi j'ai eu faim. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Jésus veut qu'on lui donne à manger à notre prochain. Parce que les disciples ont dit, mais quand est-ce qu'on va nous avoir faim ? Il a dit, si vous faites cela au plus petit, c'est à moi. Jésus veut que nous donnons à manger. Jésus dit qu'il a eu soif. Il dit que notre prochain, celui qui est à côté de lui là, c'est lui-même. Si tu lui donnes à boire, si tu lui donnes à manger, c'est à Jésus que tu fais. Il dit qu'il était étranger. Les étrangers qui sont ici, les étrangers qui sont dans notre nation, les étrangers qui sont vos voisins, les étrangers qui travaillent avec vous. Et il dit que vous m'avez accueilli. Il veut que nous accueillons les gens, que nous soyons des instruments de bénédiction. Et c'est ça, ce sont ces choses-là qui font que Dieu va nous qualifier dans les grandes choses. Mais souvent, nous nous lisons et puis nous négligeons, nous disons peut-être, je ne connais pas quelqu'un en prison, je ne connais pas un malade, je ne connais pas un étranger. Tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un pour aller visiter un malade. C'est la volonté de Dieu comme ça. Il dit, nous devons visiter les malades. On n'a pas besoin d'avoir un membre de ta famille malade pour aller visiter. Si ton voisin a quelqu'un qui est malade, si ta collègue a quelqu'un qui est malade, toi, nous avons la vie de Dieu. Nous avons l'odeur de la connaissance. Nous répandons l'odeur de la connaissance. Nous devons aller répandre cette odeur de la connaissance de Christ chez ces malades, chez ces prisonniers, chez les étrangers qui sont avec nous, les gens qui sont là. On dit qu'on ne les connaît pas, les enfants de la rue, nous devons aller répandre cette odeur du mois. Tu peux aller à l'hôpital, donner du riz, donner de l'argent à la prison, offrir des sacs de mille, des sacs de riz pour les prisonniers. Tu connais un voisin qui a quelqu'un en prison, va avec lui. Ne dis pas que tu n'as pas quelqu'un. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Et souvent, nous pensons qu'il faut les grandes choses pour que Dieu nous... Si on n'est pas fidèle dans ce que nous pensons que c'est très petit, Dieu ne nous confiera pas de grandes choses. Et ce soir, nous voulons nous exhorter à nous lever et accomplir la volonté de Dieu. Nous devons aller témoigner de l'amour du Père. Jésus est venu là. Jésus est venu dans ce monde. Il a pris notre place. Il s'est identifié à nous. Il a payé pour nous. Il pouvait ne pas venir, mais il est venu. Maintenant, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez et faites comme je vous ai dit de faire. Et ce soir, nous allons encore voir qu'est-ce que le Seigneur veut de nous. Il a dit dans Matthieu 28, il a dit allez, Matthieu 28, verset 19. Il nous dit toujours d'aller. Il n'a pas dit de nous asseoir. Nous nous asseyons dans notre petit confort. Nous sommes contents. Nous mangeons à notre faim. Nous buvons à notre soif. Nous avons les moyens de déplacement. Et on ne voit pas ce vers qui Jésus nous a envoyé. Marc 16, verset 15, verset 20. Puis il leur dit d'aller partout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Il n'a pas dit de nous asseoir. Il a dit partout. Où nous sommes là, nous devons laisser l'odeur de Christ toucher les gens. Nous devons laisser les gens sentir l'odeur de Christ. Il dit que nous répandons l'odeur de Christ. Nous devons laisser les gens sentir l'odeur de Christ. C'est pourquoi l'apôtre Jean nous dit, dans Jean 4, verset 34, Jésus a dit à ses disciples, « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père, de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. » Voilà la nourriture de Jésus. Est-ce que toi et moi, c'est quelle nourriture que nous mangeons ? Nous nous mangeons quelle nourriture ? Voici, notre Seigneur nous dit, sa nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voilà la nourriture que nous devons manger. Mais nous mangeons autre chose. Nous mangeons, nous nous rassasions de beaucoup de choses. Et nous mangeons mal souvent et nous sommes malades. Parce que souvent, nous ne mangeons pas la vraie nourriture que le Père veut que nous mangeons. Il a dit dans Jean 20, verset 21, Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » « Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. » « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Voici la volonté de Dieu pour toi et moi. Voici la volonté de Dieu pour le corps de Christ. Nous devons partir, nous devons aller donner la parole, la bonne nourriture, l'eau, la bonne odeur de Christ aux gens. La volonté de Dieu, c'est d'obéir simplement à ce qu'il nous dit. Sans discuter, sans chercher à se justifier, il a dit de commencer. Dieu ne méprise pas le faible commencement. Comment seulement aller impacter quelqu'un ? Commence à aller visiter quelqu'un à l'hôpital ? Commence à aller visiter quelqu'un en prison ? Commence à aller donner du savon pour les prisonniers ? Commence à aller donner quelque chose pour les prisonniers ? Et Dieu va te faire marcher dans des choses glorieuses. Mais si nous nous assayons et nous voulons avoir tout avant d'aller, ce n'est pas possible. Où en es-tu, toi qui es fils de Dieu ? Toi qui es fille de Dieu, où en es-tu ? Où nous sommes aujourd'hui là, avec la volonté de Dieu, dans ce qu'il nous a dit, dans ces deux passages que nous avons lus ? Jésus a accompli sa mission et il nous a passé le témoin. Regardez dans un stade. Quand les témoins courent, quand il y a une équipe, ils font le 4 fois 100, relais. Il y a un qui tient le témoin et il court pour aller donner à ceux qui sont devant. S'il laisse tomber le témoin en cours de route et l'autre n'arrive pas à prendre, l'équipe va perdre. Et si l'équipe perd, il sera sanctionné par ses responsables parce qu'il a fait perdre tout le pays. C'est tellement important. Et ce soir, nous allons voir comment Dieu veut que nous fassions. Dieu veut. Il a reproché à plusieurs églises dans l'Apocalypse 3, versets 1 à 18. C'est trop long, nous n'allons pas lire. Il a dit d'aller. Il a parlé. Il a dit, je connais tes œuvres. Je sais ce que tu fais. Il a dit à chaque église ce qu'il fait. Mais il a dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. L'église de l'Odyssée, il a rappelé à l'église de l'Odyssée ce qu'elle devait faire. Si nous lisons dedans, nous allons voir. Il a dit qu'il est le témoin fidèle qui dit la vérité. Il est à l'origine de tout. Il connaît tout ce qui n'est ni froid ni bouillant. Nous sommes tièdes. Il dit que si tu es tiède, il va te vomir. Si je suis tiède, il va nous vomir. La tièdeur, c'est de s'asseoir, chercher des objectifs, dire je ne peux pas. Et puis voilà, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Jésus dit non. Quand Jésus est venu sur la terre, il n'avait pas moto, il n'avait pas voiture, il n'avait pas vélo. Il empruntait les barques de ses disciples pour se déplacer. Est-ce que toi et moi ce soir, nous n'allons pas nous lever, nous répentir et dire au Père, nous allons partir. Jésus a dit que sa volonté, sa nourriture, c'est la volonté du Père. Ce soir, nous allons nous répentir. Nous allons demander pardon au Père, au nom de Jésus, pour ce que nous avons encore, nous continuons de traîner les pieds, de justifier, d'avoir des justifs qui ne tiennent pas devant nous. Père de grâce, ce soir, nous sommes là, dans le nom de Jésus. Sur la base de l'œuvre achevée de Christ, nous reconnaissons que nous n'avons pas fait, comme l'église de Philadelphie a fait, c'est-à-dire garder ta parole. Nous sommes allés partout, oui, nous sommes allés nous promener, nous n'avons pas fait ta volonté. Oh, nous sommes encore assis, alors que tu as dit d'aller. Nous nous répentons Seigneur et nous prenons la décision de faire comme l'église de Philadelphie a fait, garder ta parole et la mettre en application, l'accomplir pour la gloire de ton nom. Merci, Papa, parce que tu nous laves et nous purifie par le précieux sang de Jésus. Sois béni, Père, sois honoré, Père. Merci pour ta grâce que tu nous donnes encore de nous lever et de rattraper ce que nous avons perdu par ta grâce au nom de Jésus. Merci, Père. Amen. Nous sommes dans le mois, dans ce qui concerne le centre d'évangélisation, nous sommes dans le mois de l'obéissance, l'humilité et l'amitié de Dieu. Dieu cherche des amis. Nous devons passer du statut d'enfant à amis. Alléluia. Nous sommes toujours à ce stade-là. La parole, Dieu veut que nous nous humilions, nous obéissons et nous passons au statut d'amis de Dieu. Alléluia. Nous allons demander au Seigneur. Comme Jésus a dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Passons de l'autre bord. Nous allons dire ce soir au Père, nous te demandons de nous donner, de faire grâce. Nous décidons. Puisque obéir, se soumettre, s'humilier, c'est un acte de volonté. Disons au Seigneur ce soir, nous passons à l'autre bord. À l'autre bord. Nous voulons passer à l'autre bord. Décidons de passer à l'autre bord pour rentrer dans l'humilité, pour rentrer dans l'obéissance, pour rentrer dans l'amitié de Dieu. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Père, nous sommes ce matin ici et nous te demandons. Nous décidons de passer à l'autre bord. L'autre bord. Aller au bord de l'humilité. Aller au bord de l'obéissance. Aller au bord de l'amitié avec toi. Nous décidons cela. Nous décidons, Saint-Esprit. Nous prenons la décision de passer de l'autre bord, d'être des gens qui obéissent, d'être des serviteurs qui obéissent pour passer de serviteurs à amis de Dieu. Nous prenons la décision ce soir, Père. Aide-nous, peuple de Dieu. Nous sommes là, nous nous donnons la main d'association. Où que nous sommes, nous nous accordons, Père, dans la prière pour te dire que nous sommes d'accord, que nous devons être tes amis et non être des serviteurs désobouissants, être des enfants désobouissants. Ce soir, fais-nous grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je disais tantôt que Timothée était timide. Timothée avait peur. Et il était assis. Il se disait, est-ce que je suis un enfant? Est-ce que je peux faire ce qu'on m'a demandé? Est-ce que je peux faire ce que mon mentor m'a demandé? Mais ce soir, je veux te dire, je veux exhorter quelqu'un. Je veux exhorter une femme, un homme qui est assis dans la peur. Sache que la peur, là, ce sont les armes de Satan. La timidité, c'est une arme de Satan. Nous allons nous lever et nous dégager de ces armes. Dire que nous ne pouvons pas nous soumettre à ça. Nous refusons de nous soumettre à la peur. Nous refusons de nous laisser traîner par la peur, de nous laisser traîner par la timidité. Et nous disons au Père, comme le fils prodigue a dit, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Disons au Père ce soir, que nous refusons cela. Nous nous levons et nous venons à lui pour accomplir sa volonté. Prions, Père de grâce. Ce soir, nous sommes là et nous nous disons maintenant. Nous nous levons, nous venons à toi au nom de Jésus. Nous nous levons, nous disons, comme le fils prodigue. Nous nous levons et nous venons à toi et nous te disons, nous sommes là, nous voici pour accomplir ta volonté, pour aller parler, pour aller te donner à boire, pour aller te donner à manger, pour aller te donner à soigner, pour aller te donner comme tu t'es identifié à ces gens dans la Bible. Tu avais faim et on t'a donné à manger. Tu avais soif, on t'a donné à boire. Tu étais à l'hôpital, nous t'avons visité. Tu étais malade, nous sommes venus te visiter, te réconforter. Nous prenons la décision ce soir d'aller faire cela partout où nous allons trouver des malades. Nous allons trouver des gens qui ont faim. Nous allons trouver des gens qui ont soif. Nous allons trouver des étrangers. Nous prenons la décision ce soir d'aller le faire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons encore prier que le peuple de Dieu se lève et brandisse la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu dit que si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous ? Romains 8, verset 31. Si nous lisons du 31 jusqu'au verset 39. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous ? Il a dit que grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Ça veut dire que le triompheur est de notre côté. Pourquoi nous allons nous asseoir ? Nous allons passer de l'autre côté du triomphe. Nous allons au triomphe. Nous allons dire au Père, nous sommes d'accord avec la parole. Nous sommes d'accord avec ta parole. Et désormais, nous allons brandir cette parole. Qui dit que si tu es avec nous, qui peut être contre nous ? Tu es avec nous. Dieu est avec. C'est une réalité pour tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu, cette parole-là est une réalité. Et nous devons l'accepter et puis l'appliquer. Nous devons nous lever et brandir la parole. Il dit qu'il est écrit. Colossiens 2, verset 9. Il dit que quelqu'un en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En toi et moi habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Le verset dit que nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Il dit toute domination. Quelle est la domination qui peut te dominer ? Non, parce que celui qui est au-dessus de toute domination habite en moi, habite en toi. Donc nous devons nous lever et aller faire ce que Dieu veut que nous fassions. Nous allons prier ce soir encore et dire au Père de nous faire grâce. Que le Père n'a qu'à nous faire grâce pour vraiment activer ses entrailles de miséricorde en nous. Oui, dans Luc 1, verset 77, il est dit « Afin de donner à ton peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil, le vent nous a visités. » Dieu, les entrailles de Dieu sont des entrailles de miséricorde. Toi et moi, nous avons ces entrailles-là en nous. Nous allons demander au Père qu'il active nos entrailles de miséricorde. Il active ses entrailles en nous. Que nous soyons contaminés par cette miséricorde. Que nous laissons la miséricorde de Dieu s'exprimer. Que nous laissons la compassion de Dieu s'exprimer. Elles sont toutes en nous, nous les étouffons. Nous allons prier pour cela au nom de Jésus. Père de grâce, ce soir nous sommes là. Te demandons de nous donner, de laisser tes entrailles de miséricorde, tes entrailles de grâce, tes entrailles de compassion, tes entrailles d'amour. Parce qu'elles sont en nous. Ces entrailles-là sont déjà en nous. Tu es en nous avec tout ce que tu es. Nous avons tout pleinement en toi. Et c'est pourquoi ce soir, nous prions que chaque frère et chaque sœur se lève et s'arrête et proclame cette parole. Et va avec la confiance pour œuvrer pour toi. Va avec confiance pour sauver les âmes. Va avec confiance pour guérir les malades. Va avec confiance pour répandre ton odeur. Va avec confiance pour montrer qu'il est enfant de Dieu et que lui se promène avec l'odeur de Christ. Va avec confiance pour parfumer les gens avec ta connaissance. Va avec confiance pour parfumer les gens avec ton odeur. Va avec confiance pour parfumer son environnement, pour parfumer son service, pour parfumer tous ceux qui sont avec lui, pour parfumer tous ceux qui vivent avec lui. Ô Dieu de grâce, merci parce que tu nous donnes cela. Merci parce que tu actives ces entrailles. Merci parce que les entrailles de miséricorde sont activées maintenant. Dans chaque frère, dans chaque sœur. Merci parce que les entrailles de la compassion sont activées. Merci parce que les entrailles de l'amour sont activées. Ô Seigneur de grâce, nous te disons merci Père. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci, merci Père. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, nous avons l'assurance maintenant que personne ne va s'asseoir. Parce qu'il y a trop de choses à faire. Il y a tellement à faire. L'œuvre est grande. Ô Père de grâce, merci parce que tu le fais. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Et nous disons merci parce que tu nous as exaucés. Amen, Amen, Amen. Nous allons aussi encore prier pour notre nation. Nous avons intitulé notre exhortation « Levons-nous et accomplissons la volonté de notre Seigneur ». Alléluia. Levons-nous et accomplissons la volonté de notre Seigneur. Nous allons, la volonté de Dieu est que nous prions pour notre nation. Alléluia. C'est sa volonté. Dieu nous dit qu'avant toute chose, nous devons prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Alléluia. Avant toute chose. Nous devons faire des prières, des supplications et des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour notre nation. Nous allons demander au Père, lui qui a suscité le Burkina Faso, que sa mère de grâce se pose sur chaque autorité, quel que soit son rang, que la mère de grâce de Dieu se pose sur eux et que Dieu, le Saint-Esprit, se saisisse de chacun d'eux. Qu'il se saisisse d'eux. Que le Saint-Esprit les prenne en charge, afin que leurs yeux s'ouvrent à la connaissance de la vérité, prions. Oh Seigneur, c'est toi qui as établi ces autorités. Nous prions au nom de Jésus que tu te saisisses d'eux. Esprit de grâce, esprit d'amour, esprit de sagesse. Merci parce que tu te saisisses d'eux. Chacun, à quelque niveau qu'il se trouve, à quelque niveau de responsabilité qu'il se trouve, nous prions au nom de Jésus de les tenir par la main, de les visiter, de les contourner, de les entourer du Moïse, par ta grâce et que leurs yeux s'ouvrent à la vérité, à la vérité de Christ et que cette nation soit dirigée selon la parole de Dieu. Merci Père parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen, 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 Amen. Pour les minutes qui nous restent, nous allons prier pour Impact TV. Tous les responsables de Impact TV, déjà du visionnaire d'abord, de l'administrateur et du directeur de tous, nous allons demander au Seigneur de prendre en charge. Il connaît le domaine dans lequel ils ont besoin de la grâce de Dieu. Oh Père, c'est toi qui as suscité cette télévision, c'est toi qui as suscité cet instrument du Royaume des Cieux pour que le Royaume des Cieux puisse avancer. Merci pour tous ceux qui y travaillent. Merci Seigneur pour le visionnaire. Merci pour ta grâce qui se répand encore sur lui. Chaque jour, merci parce que tu le visites là où il est, tu le visites dans tout son être entier, dans tout, tu le amènes encore dans la profondeur de ta connaissance afin qu'il continue d'impacter les multitudes, il continue d'impacter les nations, le monde entier. Nous prions pour tous les techniciens, les employés de Impact TV que ta grâce soit bonne, que ta grâce sécurise leur vie, ta grâce sécurise leur famille, ta grâce sécurise toutes choses pour la gloire de ton nom, que leur travail soit à la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Merci Père pour ce temps. Nous vous disons merci pour ce temps, merci pour l'accord, merci pour ce que vous nous avez donné la main d'association, que la grâce de Dieu continue de sécuriser nos vies et en avant pour le royaume de Dieu, levons-nous et accomplissons la volonté du Père. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada